Que se passe qu'ils l'ont ensigné cette semaine ? 13 films sont sortis dans vos salles, dont Thor, Le Monde des Ténèbres, Le Transpersonnage, Blood Ties et Un Château en Italie. Dans son nouveau film, Thor doit affronter un bien plus gros poisson que son frère. Et la menace ne concerne pas uniquement la Terre, mais aussi Asgard et le reste de l'univers. Thor devra alors faire appel à la dernière personne qu'il souhaiterait, Loki. Dans un futur proche, le transpersonnage est le seul moyen de survie de l'humanité. Ce train à grande vitesse ne s'arrête jamais et traverse le monde, devenu une planète glaciaire. Mais les classes sociales ne sont pas abolies pour autant et un homme essaye d'y remédier. New York, 1974. Frank, flic prometteur, vient chercher son grand frère Chris à sa sortie de prison. Il espère que malgré tout ce qui les sépare, Chris rentrera dans le droit chemin et commencera une nouvelle vie. Mais ce dernier replonge en entraînant Frank dans ses problèmes. Dans Un château en Italie, nous suivons les aventures d'une grande famille issue de la bourgeoisie industrielle italienne. Un film tranche de vie, entre drame et espoir, réalisé par Valéry Bruni Tedeschi. Le choix de la roulette, le transpersonnage passe sur le grill. Extrait. Extrait. Hey, hey, fire on wind relations. To minimize steps. Extrait. Alors le film est intéressant, pas trop long pour une fois pour un script éolouidien. C'est une réussite, c'est saisissant. Je n'ai pas envie de nous tenir en haleine dans tout le film. Je trouvais le film vraiment très bon. Moi j'ai beaucoup aimé visuellement, c'est très bien fait. Mais le film visuellement est très intéressant. Les effets spéciaux sont assez extraordinaires. Il y a beaucoup de violence, mais franchement, il y a ça pour tout le film presque. C'est quand même assez noir, sombre et plus ou moins violent. Il y a quelques scènes d'extrême violence. Rien de méchant par rapport au film précédent du réalisateur. C'est quand même assez violent. Quand on se dit que c'est l'histoire d'un groupe dans un train, ce n'est pas évident. Ça c'est bien fait. Le film aborde plein de thèmes, plein de problématiques actuelles, comme des questions d'équilibre entre les hommes. Je pense que c'est juste un cadre, c'est train. C'est un cadre pour traiter la façon dont les humains se comportent entre eux en société. Une belle métaphore de l'évolution de l'humanité. Ça remue un petit peu, je trouve, quand même, parce qu'on se pose la question pourquoi ils veulent survivre à tout prix là-dedans. Je veux dire, quel est l'intérêt ? Est-ce que moi je le ferais ? Mais en même temps, l'instinct de survie, etc. Donc ça fait réfléchir. Plein de questions psychologiques aussi, sur les questions historiques comme la dictature aussi. Ce n'est pas plein de bons sentiments. Philosophiquement, le film est intéressant. C'est très prenant. C'est un film avec un acteur américain, réalisé par un coréen. C'est à partir d'une BD française, va-dit donc. Un casting international, donc pas mal. Mais je pense qu'il y a un petit côté, ouais, un peu international finalement dans le film, mais pas seulement au niveau du casting, au niveau des thèmes abordés. Je ne sais pas si ça aurait donné la même chose si ça avait été un réalisateur américain, véritablement. Moi, ce que je retiendrai, c'est la profondeur de ce film. Moi, j'ai trouvé que ça manquait un peu de richesse, de profondeur. Je trouve que c'était un film complet. Je pense que c'est tout à fait plausible. Oui, moi, je pense que c'est plausible dans quelques centaines d'années ou milliers, je ne sais pas. Pas du tout. Non, pas du tout. On est dedans, mais ce n'est pas plus simple. C'est de la sensation, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. J'avais lu des très bonnes critiques. J'ai malheureusement un gros lecteur de critiques. Les critiques, les comptes rendus dans les magazines, surtout. En ayant lu des critiques positives. Et la bande-annonce m'a donné très envie de le voir. Pas spécialement les acteurs, parce que je ne les connais pas plus que ça pour la plupart. Moi, j'ai déjà vu un film du réalisateur et ça m'avait plu. Je n'avais pas envie de me farcir La vie d'Adèle qui est en 3 heures, qui est sûrement très bien, mais j'ai du mal à rester 3 heures au cinéma. L'un plus bon, ce genre de film, gros budget, c'est toujours... Je ne veux pas dire qu'on n'est jamais déçu, mais on ne peut pas détester carrément. Pour un public quand même assez averti, il y a quand même beaucoup de violences. Je pense que c'est plutôt un film de garçons, malgré tout. Le public ciblé va être assez adulte, je pense. Un public entre 15 et 50 ans, on va dire. Des trentenaires, enfin un peu geeks. C'est vrai que c'est un peu le public que j'ai en tête. À partir de notre âge, à peu près, jusqu'à la trentaine. Disons les amateurs de la BD. On a tellement l'habitude d'avoir des franchises, un peu les Superman, les Spiderman, les machins, les trucs, que finalement c'est toujours un peu la même chose. Et là c'est un film qui est à la fois grand public et divertissant, mais qui en même temps fait réfléchir et qui sort un peu de l'ordinaire. Et puis c'est basé sur une BD française en plus. Donc c'est peut-être un peu plus osé que peuvent l'être parfois les scénarios américains des gros blockbusters comme ça. Donc je dirais plutôt que c'est pour les jeunes adultes malgré tout. Mais bon, je pense que ça peut plaire finalement à tout le monde. Retrouvez dès mercredi la stratégie Ender en solitaire, Inside Lewin Davis et Quai d'Orsay. À la semaine prochaine et bon ciné !